Le Parti Ouvrier Indépendant Je suis sur la ville de Le Ney, j'y habite depuis maintenant 35 ans et j'ai toujours milité sur la ville. J'ai été militant dans le même parti que notre maire. Celui-ci a choisi notre voie. Je suis resté fidèle à ces principes qui ont été successivement celui d'un parti qui s'appelait l'ECI, le PCI et le Parti Ouvrier Indépendant aujourd'hui. J'ai oublié entre temps le Parti des Travailleurs. Autrement dit, j'ai eu des responsabilités locales dans mon parti, je n'ai jamais été élu. Par ailleurs, comme je suis enseignant, je suis militant syndical. J'ai eu des responsabilités nationales dans le syndicat, le SNES. J'ai été élu nationalement au bureau national du SNES. Voilà ce que je veux dire. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus qu'est-ce que le POI ? C'est un parti sur la gauche au niveau de l'échiquier politique. Qu'est-ce qui le différencie par rapport aux autres partis qui sont assez proches, on dirait en termes d'idées, du POI ? Eh bien, je crois que la spécificité, c'est que nous, on est pour la rupture avec l'Union européenne. Nous pensons que si l'on n'abroche pas les traités Maastricht, Lisbonne, Amsterdam, tout ce qui a fondé l'Union européenne, nous ne pourrons jamais, enfin, un gouvernement au service des plus grands nombres, des travailleurs, des salariés, des jeunes, des personnes âgées, on ne pourra jamais changer quoi que ce soit si on ne rompt pas avec ces traités, non pas pour se refermer sur soi, mais pour reconstruire une autre Europe, une Europe des peuples, une Europe fraternelle. Je crois que ça, c'est la grande spécificité. Donc, rompre avec l'Union européenne, rompre avec l'euro et reconstruire quelque chose qui serve les intérêts du plus grand nombre et non pas l'intérêt des trusts, des monopoles privés, etc. Le premier tour des élections présidentielles est passé. Donc, arrive bientôt le second. Donc, avec les résultats que l'on connaît pour le premier tour. Donc, François Hollande qui arrive en tête juste devant Nicolas Sarkozy, le front de gauche qui réalise un score honorable, d'autres parties d'extrême gauche qui font un score quasiment insignifiant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des résultats du premier tour ? Est-ce que vous allez donner une consigne pour le second tour ? Écoutez, nous, franchement, c'est un arrêt d'original. Nous pensons que le premier tour, c'est les présidentielles à manifester le rejet du président sortant Sarkozy. Donc, il y a une immense volonté de changer le gouvernement qui s'est manifesté par ces résultats. Bon, l'abstention, y compris, d'une certaine manière, manifeste aussi ce rejet. Je ne crois pas, j'entendais moi des commentaires récents montrant qu'il n'y a quand même pas un gigantesque enthousiasme sur celui qui est arrivé en tête, Hollande, qui va être élu, c'est presque sûr, mais qui, donc, s'il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a plus ces illusions, comme en 1981, au moment de l'élection de François Mitterrand, c'est parce qu'on sait que si François Hollande ne change pas, ne rompt pas, justement, par exemple, on va reparler peut-être plus là, plus longuement ensuite, mais s'il ne rompt pas avec le traité d'ITSCG, donc le traité qui impose la règle d'or, s'il ne rompt pas avec tout ça, et apparemment, il a décidé de ne pas rompre, même s'il demande une renégociation de ce traité, on risque d'avoir des lendemains difficiles, et donc, nous, pour revenir à votre question précisément, nous, le Parti ouvrier indépendant ne donne pas de consigne de vote, il est évident qu'aucun des militants du Parti ouvrier indépendant, sympathisant, lecteur de son journal de l'information ouvrière, ne votera Sarkozy, c'est clair, mais ceci dit, donc, en même temps, voilà pourquoi, d'ailleurs, nous n'avons pas présenté de candidat, nous, aux élections présidentielles, c'est parce qu'on pense qu'il n'y a pas d'issue dans le cadre de ces élections présidentielles. Donc, pas de consigne. Donc, pas de consigne de vote. D'accord. Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre campagne à vous ? Est-ce que vous avez fait quelques réunions ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait jusqu'à présent ? Est-ce que vous avez rencontré des personnes ? Est-ce que vous êtes sur les marchés ? Expliquez-nous un peu votre début de campagne. Oui. Oui. Notre campagne, c'est essentiellement celle-là. Donc, c'est la rencontre des gens sur les marchés, des réunions publiques, pas en très grand nombre. Nous, nous efforçons, à travers cette campagne électorale, bien évidemment, d'avoir le maximum de voix sur notre candidature. Mais aussi et surtout, notre objectif, c'est de renforcer le parti ouvrier indépendant. Donc, on pense qu'il va y avoir des bouleversements sociaux extrêmement importants à attendre. Et donc, il faut avoir un parti qui puisse tenir le cap dans le cadre de ce qui va sans doute être une grosse tempête. Donc, voilà. Donc, des distributions de tracts, des portes à portes. J'étais encore sur le marché hier, donc le marché de la gare, par exemple. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que la parole des gens se libère actuellement. Donc, à plusieurs reprises, il y a eu de véritables débats entre des gens d'origines diverses, y compris politiquement, mais qui essaient de se répondre. Bon, je pense que c'est une période politique intéressante. Nous, on pense, il a amené monestement notre point de vue qui est celui que je vous disais au départ. Donc, il faut rompre la clune européenne, il faut construire un parti ouvrier indépendant. C'est la lutte des classes qui va vraisemblablement déclencher et permettre de régler un certain nombre de choses. Ce ne sont pas dans le cadre de ces élections présidentielles que l'on aura une issue. Bien évidemment, nous ne pensons pas être élus à ces élections législatives. Nous sommes un trop petit parti, un courant modeste. Mais on pense pouvoir amener notre pierre, notre aide dans la réflexion et dans le mouvement qui va avoir, nous croyons, des millions de gens dans ce pays, comme en Espagne il y a 15 jours, comme à Prague il y a une semaine, comme dans d'autres pays de l'Union européenne. On voit des mouvements sociaux très importants qui disent, ce n'est pas nous qui avons dépensé, ce ne sont pas nous qui sommes à l'origine de la dette, donc ce n'est pas nous à la payer et donc forcément cela va aboutir à de grands mouvements sociaux et on veut pouvoir donc être partie prenante et que ça ait un débouché positif. Sur un des tracts, il y a quelque chose qui nous a un peu interpellé, c'est l'interdiction des licenciements. Mais est-ce que vous préconisez l'interdiction des licenciements des entreprises qui font des bénéfices ? Donc est-ce que c'est seulement pour les entreprises qui font des bénéfices ou est-ce que vous préconisez également une interdiction des licenciements pour des entreprises un peu en difficulté ? Quel est votre point de vue là-dessus ? Parce qu'il y a des entreprises qui sont vraiment en difficulté, qui ont du mal. Donc on a vu par exemple en Allemagne une entreprise qui fabriquait des panneaux photovoltaïques qui a déposé le bilan à cause de la concurrence chinoise notamment. Quel est votre sentiment ? Pouvez-vous nous apporter quelques précisions à ce sujet ? Oui, il est évident que, quand on dit interdiction des licenciements, c'est d'abord des grandes entreprises. On pense, au Nessoubois, on pense d'abord à PSA. Puisque PSA très certainement attend le résultat des élections présidentielles, attend plutôt la fin des élections présidentielles et législatives pour annoncer la fermeture de l'entreprise. Quand on dit, nous, interdiction des licenciements, ça s'adresse d'abord à ces grandes entreprises. Pas seulement... Certains disent non-licenciements boursiers. Nous, on dit non-licenciements, interdiction des licenciements, parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans le cadre de cette concurrence libre et non-faussée, non seulement à l'échelle de l'Europe, mais à l'échelle du monde, qui fait que la lutte est féroce et on n'hésite pas à fermer l'entreprise, à délocaliser, à les installer à notre bout du monde. Il faut que l'État... Et donc, nous, quand on parle d'interdiction des licenciements, on pense à l'État. C'est l'État qui doit prendre la responsabilité d'interdire les licenciements. S'il le faut, par exemple, PSA, réquisitionner l'entreprise, nationaliser l'entreprise, alors bien évidemment, cela va aller à l'encontre des intérêts de ce que nous appelons les capitalistes. Gros, moyens... Je pense que si on pense aux PME, par exemple, aux petites et moyennes entreprises, il est évident que le rôle de l'État sera surtout un rôle d'aide financière, aide au crédit, un crédit pas cher, donc permettre ainsi de surmonter les difficultés dont nous pensons, nous, surtout aux grandes entreprises, en disant l'interdiction des licenciements. D'accord.